... Mesdames et messieurs, merci de suivre face à face. Nous allons aujourd'hui étudier la question de l'argent, on va dire la question liée à l'argent, aux fouilles des capitaux. On en parle assez souvent d'ailleurs, mais peut-être parfois, sans des éléments. Et là, on en parle aujourd'hui, on va refaire une petite analyse, mais surtout un petit temps de l'histoire pour voir un peu, nous perdons combien ? Et comment nous perdons les conséquences de cette perte ? On en parle avec un docteur en économie monétaire et internationale, il est docteur, il comprend ces matières, il travaille. Sur cette matière, il nous vient des États-Unis, le docteur Isaac Dendelaï, je crois avoir bien prononcé le nom. Bien sûr, oui. Il est des États-Unis, il vit là-bas, et il a fait une étude assez sérieuse, une étude de 18 ans, on va en parler tout à l'heure, sur cette question de fouilles des capitaux, et bien évidemment, toutes les subtilités qu'il y a, et toutes les confusions, bien évidemment, qu'il y a autour de ce concept. Docteur Isaac, comment allez-vous ? Je veux bien. Merci beaucoup, Christian. Je suis très flatté d'être reçu sur votre plateau. Merci. Et je vous suis moi-même. Oui. Mes enfants aussi, à côté de moi, des fois, ils me disent que je suis seulement pour s'aimer tout le temps. Ils vous aiment bien. Merci beaucoup. Et je remercie aussi les spectateurs qui nous suivent, parce qu'il y en a beaucoup qui vous suivent partout dans le monde, parce que vous êtes un garçon vraiment intelligent, et qui utilisent vraiment la rationalité dans tout ce que vous faites ici. Et je pense bien que c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens vous suivent partout dans le monde. Merci beaucoup, Docteur Isaac, ça me flatte beaucoup. Alors, je voudrais déjà rappeler que vous venez des États-Unis, et vous travaillez pour le code du gouvernement américain. À l'estate of mail. Alors, ça, je le dis parce que c'est de dépassionner le débat, pour montrer aux gens que ce que vous allez dire tout à l'heure n'a aucun lien avec la politique. Et ce n'est vraiment pas de votre intérêt. Non, pas du tout. De toute façon, vous travaillez pour le gouvernement américain, donc vous n'avez pas d'intérêt du gouvernement au gouvernement d'ici. Non, pas du tout. Alors, commençons par ce qu'on entend par des fouilles des capitaux. Qu'est-ce qu'on entend par fouilles des capitaux ? Ça veut dire quoi exactement ? En français, facile. Ok. Les fouilles des capitaux, c'est-à-dire, ce sont les capitaux, l'argent du Congo, ou d'un pays, qui va au-delà de ses frontières, qui ne sont pas contrôlées, qui ne sont pas enregistrées dans les balances des paiements. Ce sont ces fouilles des capitaux-là. On va les distinguer. Il y a les fouilles des capitaux normaux et les fouilles des capitaux anormaux. Ok. Les fouilles des capitaux, par exemple, normaux, ce sont, par exemple, les transactions qui font, par exemple, tout individu du Congo qui achèterait, par exemple, les biens à l'extérieur. Et cet argent qui sort de l'extérieur, ça, c'est normal. Ok. Il y a, par exemple, un investisseur étranger qui investit au Congo. Celui-là, quand il fait les profits au Congo, en rapatillant donc les profits à l'extérieur, ça, c'est une fuite normale. Alors, un monsieur qui va se faire soigner son frère ou sa soeur à l'étranger, est-ce que c'est une fuite normale ? Ça dépend maintenant comment il a acquis l'argent entre ses mères. Ah, d'accord. Si, par exemple, c'est lui qui va se faire soigner son fils, sa mère ou ses parentés à l'extérieur, en prenant l'argent, s'il est, par exemple, un agent de l'État, en prenant l'argent dans les caisses de l'État, ça, ce sont les fuites des capitaux. Ah, d'accord. Ça, ce sont les fuites des capitaux. Mais si l'option, normalement, c'est un commerçant qui veut faire soigner, qui veut, par exemple, scolariser ses enfants à l'étranger, est-ce que là, c'est une fuite ou c'est normal ? C'est normal pour celui-là. Mais il faudrait maintenant, je dois quand même préciser sur ce point-là, il faudrait que l'argent, quand tu déplaces ça à l'étranger, que ça soit enregistré par l'autorité publique ici au Congo, de manière qu'on soit taxé sur cet argent-là. Si l'argent n'est pas taxé là-dessus, donc ça, ce serait une fuite des capitaux. Il faudrait que l'argent que vous allez acquérir sur notre territoire, le territoire congolais, doit être taxé par le gouvernement congolais. Mais lorsque vous déplacez ça, sans que cet argent soit taxé, ça, ce sont des fuites des capitaux. Alors, mais là, ça va être très compliqué pour beaucoup de personnes. Alors, à ce moment-là, si on imagine les 9 000 dollars qui sortent de ce pays dans les poches des Congolais à l'aéroport de Kinshasa, puisqu'on leur a dit qu'il faut que ça soit 10 000, mais il y en a des gens qui ont 100 000 et qui le donnent aux passagers sur le pied d'avion, et puis après, c'est 9 personnes qui partent avec 9 000, 9 000, 9 000, 9 000. On se pose la question, est-ce qu'il ne s'agit pas là des fuites des capitaux ? Ça, justement, ça, ce sont des fuites des capitaux. Parce qu'il y a des limites. L'État a mis, donc, les règles pour lesquelles, c'est presque dans tout le pays du monde, on vous dit que vous ne devez pas dépasser autant de montants. Et si vous dépassez maintenant, là, ce sont des fuites des capitaux. Parce que vous ne respectez pas la loi du pays, justement. Alors, c'est quoi la différence entre l'évasion fiscale et les fuites des capitaux ? L'évasion fiscale fait partie des fuites des capitaux. C'est là où je voudrais en venir maintenant avec les fuites anormaux. Les fuites anormaux, maintenant, ce sont les gens, par exemple, qui touchent l'argent de l'État, qui prennent l'argent de la caisse de l'État. Maintenant, pour éviter de payer les impôts, ils déplacent cet argent à l'étranger, ils placent ça à l'étranger. Ça, ce sont des fuites des capitaux. Les mêmes, par exemple, parce que les fuites des capitaux ne viennent pas seulement, lorsque nous nous regardons, nous voyons seulement ceux qui sont au pouvoir. Il y a aussi l'argent qui peut venir des entreprises qui opèrent sur place ici, qui utilisent des passe-passe avec les autorités des pays en l'air de donner de la corruption et ils déplacent leur argent à l'étranger. Ça, ce sont des fuites des capitaux. Alors, vous, vous avez analysé cette question, on va aller droit au but, vous avez analysé cette question en publiant un article, un article, on va dire, assez sanglant, puisque vous parlez de fuites des capitaux en Afrique subsaharienne, le cadre de la République démocratique du Congo, et vous partez de 2000 en 2018. Alors, la question, c'est de savoir, 2000, c'est Laurent Désiré Kabila finissant, 2001, c'est Joseph Kabila, jusqu'en 2018, c'est Joseph Kabila qui part. Pourquoi votre étude n'est cible que cette période-là ? Je vais dire cette période suspecte. Non, je ne suspecte pas d'avoir quelqu'un. J'ai pris ça, c'est un article qui fait suite à un article qui était déjà publié sur… Par deux professeurs. Oui, par deux professeurs, l'officeur Ndikumuna et Boïssé de l'université Amores de Machicet. Ils avaient écrit sur Mobutu, la période de Mobutu. Et les titres, c'est « La dette odieuse du Congo, emprunt extérieur et fouille des capitaux dans les haïrs, période du Marshall Mobutu ». Pendant cette période, il y a eu 18 milliards qu'on a cités, que c'était Mobutu avec son régime. On n'a pas dit que c'était Mobutu, mais on a dit que c'était son régime. 18 milliards pendant 32 ans. Pendant 32 ans. Maintenant, moi, j'ai considéré la période après. Parce que je pense aussi, après Félix, l'actuel président, quelqu'un aussi va se mettre pour voir combien d'argent est sorti de ce pays. Alors, si je comprends bien, les deux professeurs ont analysé la période de gestion de Mobutu et ont conclu qu'il s'est perdé 18 milliards de dollars. C'est pendant toute cette période de 32 ans. 18 milliards. Et vous, vous avez analysé, vous avez fait le même exercice de 2000 à 2018. Alors, c'est quoi les chiffres ? Les chiffres pour ces pays, pour seulement 18 ans, je dirais, c'est 80,81 milliards. Non, mais attendez, professeur. Est-ce que vous pouvez reprendre ça ? Je dis bien 80,81 milliards qui sont sortis de ces pays pour la période de 18 ans. Ça fait 4,5 fois plus que ce qui s'était passé avec Mobutu. Alors, je voudrais que vous calmez un peu, puisque là, c'est quand même assez important. Vous parlez de 15, de 18 ans seulement. 18, oui. Et il y a eu 84 milliards de dollars. Non, 80,4 milliards de dollars. Alors que Mobutu, dans 32 ans, il y a eu 18 milliards. Comment expliquer ? Ça s'explique parce qu'ici, nous avons, dans les fouilles des capitaux, on distingue, lorsqu'on va mettre les images... Si vous voulez, on peut commencer, il n'y a pas de problème, je suis bien d'accord ? Je ne sais pas, ça vient de l'autre côté. Très bien. Alors, on va commencer le premier tableau. Oui. On distingue, il y a des capitaux. Alors là, nous sommes dans « Analyse des fouilles des capitaux afriques subsahariennes ». Oui. C'est le titre de l'article. Donc, pour ceux qui nous suivent, nous sommes en train d'analyser l'article du professeur. C'est l'article du professeur qu'on analyse. Pardon, du docteur qu'on analyse. Allez-y, docteur. Le premier, on peut passer à la première page. OK ? On est... Ça, c'est la présentation. C'est la présentation, tout simplement, où j'ai l'introduction. C'est ce qu'en principe, c'est ce que nous venons de faire. Je pouvais encore y revenir. Je vous donne la définition des fouilles des capitaux, les déterminants des fouilles des capitaux. Les méthodes d'estimation des fouilles des capitaux, qui sont donc les formules montrant comment cela a été fait. Il y a les calculs, par exemple, des fouilles des capitaux résiduelles et les fouilles des capitaux par fausse facturation. C'est ce que je vais démontrer dans la suite. Et puis, le résultat des calculs, les conséquences des fouilles des capitaux, les relations entre investissement, épargne et fouilles des capitaux. Les multinationales dans l'industrie extractive des minéraux, de la RDC, pour moi, ils contribuent aussi aux fouilles des capitaux. Et les systèmes financiers actuels de la République démocratique du Congo... Le régime machine distributrice... Des biais de banque, de Kabila. Je dis le régime, je ne dis pas qu'il y a un individu que je cite là-bas. C'est le système Kabila. Oui. Et puis la conclusion. Alors, comment c'est... Là, vous avez les définitions, comme ce que vous m'avez demandé tout à l'heure, les définitions, donc, des fouilles des capitaux. Je dis que les fouilles des capitaux sont considérées comme des mouvements des capitaux enregistrés. Enregistrés à travers des frontières. Ce sont des écarts entre les sources enregistrées des devises et les... Des devises étrangères et les utilisations. Les utilisations. OK. Oui. C'est ça ce qui fait ce qu'on appelle les fouilles des capitaux. Ceci basé seulement sur les balances des paiements. On voit d'où vient l'argent et comment est utilisé l'argent. Maintenant, la différence, l'écart entre les délais, va vous donner ce que nous appelons les fouilles des capitaux. Basé sur les balances des paiements. OK. Et dans cela, là où j'ai fait la distinction entre les sorties normales... Non, non, revenez s'il vous plaît. Revenez. Oui, sorties normales. Il y a les sorties normales. Ce sont les préoccupations des résidents à diversifier leurs portefeuilles. Vous avez un portefeuille, votre argent. Vous voulez rentabiliser votre argent, vos actifs. Parce que, de l'autre côté, il y a les taux d'intérêt qui sont élevés. Mais tu veux gagner ce qui se passe, par exemple, je vais donner en Belgique, par exemple. Tu peux investir là-bas pour gagner de l'argent. Mais tu dois aussi honorer, ici, les impôts de l'État pour que ça ne soit pas considéré comme étant le fruit des capitaux. Ça, c'est le fruit normal. Il y a les activités des banques commerciales, domestiques, visant à acquérir des avoirs à l'étranger. Il y a les banques, banques que nous avons ici, commerciales, qui reçoivent vos argents, l'argent de tout le monde. Et ils peuvent aussi faire la même chose pour augmenter leur argent en investissant à l'extérieur pour gagner, en fait, de rembourser chaque fois les gens qui viennent retirer de l'argent à la banque. Parce que la banque, c'est aussi une entreprise qui veut faire les bénéfices. Donc, elle peut investir à l'extérieur. Mais elle doit se soumettre donc aux lois du pays. OK ? Et nous avons aussi les investisseurs étrangers qui repartient leurs profits. C'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure ici. Un investisseur, quand il vient au Congo, c'est pour bénéficier quand même de son argent. Il investit. Et lorsqu'il gagne, lorsqu'il profite de son argent investi, il doit maintenant ramener l'argent qu'il a acquis dans son pays d'origine. Ça, c'est normal. Et il y a maintenant les sorties anormales. C'est lorsqu'il y a, par exemple, les gens qui fuient l'incertitude politique et économique. L'incertitude politique, par exemple, les guerres ou bien l'instabilité entre les institutions de l'État. Les gens ont peur de perdre leur argent. Ils cherchent à fuir. C'est là. Ça, c'était vraiment anormal. Et l'incertitude aussi économique fait que certaines personnes font la même chose. Dans l'incertitude économique, on peut parler, par exemple, de la dévaluation. Lorsque vous anticipez une dévaluation qui va venir sur la monnaie nationale, qu'est-ce que vous faites ? Vous dites, mais ma monnaie est en train de chuter. Je vais acheter les dollars parce que la monnaie congolaise est en train de chuter. Ça, c'est aussi encore une fuite anormale. Il y a les contournements de la législation domestique pour accueillir les avoirs étrangers à haut rendement. Vous contournez les lois congolaises. Vous allez placer vos capitaux à l'extérieur. Sans pour autant, c'est l'exemple que vous donniez tout à l'heure à propos des gens. On dit la limite, c'est... C'est 10 000. 10 000. Mais, ouais, et il s'arrange pour faire partir ça comme ça. C'est ça. Ces gens sont appelés, donc, les fuites des capitaux anormaux. Est-ce qu'une entreprise étrangère comme la Monusco qui amène ces engins ici et qui va s'assurer tous ces véhicules au Burundi alors que les véhicules vont circuler ici au Congo et vont endommager certainement les routes congolaises ? Est-ce qu'il s'agit là d'une sorte de fuite des capitaux anormale ? Moi, je considérerais ça comme étant une fuite des capitaux anormale parce qu'ils utilisent nos moyens. que notre gouvernement a mis à leur disposition. Mais ils n'arrivent pas à nous payer sur ce qu'ils utilisent. Donc, ça, c'est une fuite anormale. Très bien. Il y a aussi le camouflage des bulletins de corruption. Ok. Ça, ça se passe généralement chez les hommes qui sont dans l'arène politique. Ces gens, ils reçoivent l'argent des corruptions venant par exemple des investisseurs. Avec cet argent, ils peuvent camoufler ça dans l'hôtellerie par exemple, dans l'achat des maisons. C'est-à-dire, ils sont en train de recycler l'argent de la corruption pour que ça devienne l'argent normal. Et ils placent ça à l'étranger pour éviter de payer les impôts sur place ici, dans notre pays. Ça, c'est une fuite anormale. Alors, cause de fuite des capitaux, les déterminants de fuite des capitaux. Ok. Les causes, les déterminants de fuite des capitaux, je l'ai déjà signalé, l'instabilité politique crée un climat d'incertitude. Et l'incertitude nourrit donc la fuite des capitaux. Lorsqu'il y a l'incertitude dans un pays où il n'y a pas des institutions stables, alors les gens peuvent considérer qu'ils ne peuvent pas gagner en investissement dans ces pays-là. Donc, ils déplacent leur argent à l'extérieur. Vous parlez aussi de l'endettement extérieur qui peut précipiter la fuite des capitaux et son ampleur fait craindre une crise fiscale ou une crise de balance de paiement dû au phénomène appelé « student stop ». « Student stop », oui. Donc, ceci, c'est parce que lorsque vous empruntez, les pays empruntent autant d'argent à l'extérieur. Il arrive un certain moment que le pays est incapable de payer, de faire les services de la dette, c'est-à-dire payer les intérêts. Lorsqu'ils n'arrivent pas à payer les intérêts, maintenant l'alerte pour ceux-là qui leur donnent l'argent, ils disent « nous ne pouvons plus donner l'argent à ces pays-là ». C'est ça ce que j'ai appelé, ce qu'on appelle en anglais là-bas « sudden stop ». L'argent ne va plus venir dans votre pays. Maintenant, ceux qui ont de l'argent sur place ici, considérant qu'il n'y aura plus d'entrée de capitaux étrangers, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font échapper leur argent à l'extérieur. Ça, c'est aussi indéterminant, donc, des fuites de capitaux. C'est un signal. Le signal que les pays deviennent incapables de payer ces dettes extérieures fait fuir l'argent qui est à l'intérieur du pays. Vous parlez aussi, les multinationales opérant dans le secteur extractif, dans le pays en développement, favorisent la fuite de capitaux par leur système de financement. Justement, généralement, les multinationales, quand on dit multinationales, ils ont des antennes partout dans le monde. Lorsqu'ils sont, par exemple, dans le cas du Congo ici, ils ont investi au Congo pour éviter de payer les impôts. Qu'est-ce qu'ils font ? Parce qu'ils ont des méthodes de se financer. Ils peuvent se financer avec les avoirs propres, ou bien ils peuvent entraîner, ils peuvent emprunter. Et lorsque vous empruntez, vous devez payer les intérêts. Les intérêts, là, sont déductibles pour les impôts. Ce qui fait que si on déduit, qu'est-ce qui se passe ? Votre profit va diminuer. Alors, qu'est-ce qu'ils font maintenant ? Parce que c'est déductible sur les profits. Ils ne vont pas emprunter à la banque. Alors, ils empruntent à une autre filiale, leur filiale, qui se trouverait quelque part. Et ils vont mettre ça comme un emprunt pour qu'ils puissent déduire les intérêts sur leurs profits. Et leurs profits diminuent, donc ils payeraient moins d'impôts. Je ne sais pas si on se compare avec ça. Très bien, très bien. Je comprends très bien. Mais ça va aider beaucoup de gens. Si vous arrivez à nous dire, par exemple, c'est quoi la taille d'une multinationale ? Ce que plusieurs personnes ne savent pas, c'est que c'est une multinationale. Est-ce que Samsung est une multinationale ? Est-ce que, par exemple, je ne sais pas ce que je veux dire encore d'autre, Toyota, Nissan, sont-elles des multinationales ? Effectivement, oui. Ah, d'accord. Parce que ces entreprises, elles ont des ramifications partout dans le monde. Et elles ont une maison mère quelque part. Ici, par exemple, Samsung, on va dire que Samsung, sa maison mère, se trouve en Corée du Sud. Toyota, la même chose. Donc, ils ont des ramifications partout dans le monde. Et nous allons parler de Google aussi, qui est aussi une multinationale. Est-ce que Nestlé est une multinationale ? Nestlé ? Nestlé est une multinationale. Coca-Cola ? Coca-Cola, c'est une multinationale. Enneken, une multinationale ? Oui. Ah, d'accord. Très bien. Alors, on va prendre un autre... Voilà. Là, vous parlez des méthodes résiduelles de la Banque mondiale. Non, ça, ce sont les méthodes des calculs. Oui, d'accord. Il y a... Tout ça, ce sont les méthodes qu'on utilise pour faire les calculs, donc... Je ne pourrais pas vous accompagner, malheureusement, dans ces domaines de calculs. Là-bas, vous avez la méthode résiduelle, que je vais démontrer avec les formules tout à l'heure ici. Vous avez les méthodes des doulis. Vous avez aussi la méthode des fausses facturations. Ces trois méthodes que je viens de citer, ce sont des méthodes complémentaires. Mais les autres ici, ce sont des méthodes indépendantes qu'on peut aussi utiliser pour calculer donc les fruits de capitaux. Les fruits de capitaux. Alors, la méthode, par exemple, résiduelle, qui est une méthode de balance de paiement, on utilise des données de balance de paiement et on va ajouter la méthode des fausses facturations pour trouver l'ensemble des fruits de capitaux pour un pays à un moment donné. Et c'est ce que vous avez utilisé ? C'est ce que moi, j'ai utilisé. Pour sortir le 80.81. Oui. Disparu pendant 18 ans. Très bien. Nous passons. Voilà. C'est ça la méthode en question. La méthode des calculs des fruits de capitaux utilisée dans cette étude, dans une année donnée, par exemple T, pour un pays I, par exemple le Congo, c'est ça ce que j'ai appelé I. Donc, la fuite de capitaux est calculée comme suit. Vous avez FC, la fuite que j'ai notée, T, c'est la fuite de capitaux selon la méthode résiduelle. Alors, elle est égale à quoi ? Elle est égale à la variation des stops, des dettes extérieures reportées dans les données de la Banque mondiale. Les données sont trouvées dans les données de la Banque mondiale, c'est là où j'ai tiré les informations. Le World Development Indicator, donc les indicateurs mondiaux de développement, c'est là où j'ai tiré ces informations. Ça y est, les données sont là, claires pour tous les pays, non seulement pour les Congo. Donc, ça c'est la variation du stock de la dette extérieure, c'est-à-dire la variation, ça signifie d'une année à une autre, tu fais la différence. Donc, tu trouves, c'est ça ce qu'on appelle variation. Tu fais, par exemple, la dette de cette année moins la dette de l'année antérieure. C'est ça la variation qui est là, reportée dans les données de la Banque mondiale. Maintenant, IND là-bas, c'est ça ce qu'on appelle investissement direct étranger. Tous les investisseurs, l'argent qui vient de l'extérieur, ça fait partie de ce que j'appelle investissement net direct étranger. Et puis, là, c'est les soldes du compte courant, les comptes courants dans les balances des paiements, c'est-à-dire les marchandises et les services que nous exportons et ce que nous importons. C'est ça ce qui fait donc les soldes du compte courant. OK ? C'est là où nous rétranchons aussi la variation des réserves. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réserves. Aujourd'hui, on parle beaucoup de réserves. Les 4 milliards, 5 milliards. Voilà. C'est ça la formule utilisée pour trouver, pour calculer maintenant ce que j'appelle les fuites des capitaux, selon la méthode résiduelle, ce que vous voyez de l'autre côté. Très bien. On va prendre notre tableau. OK. Là, nous sommes... Oui. Variation des réserves des chambres. C'est ce qui était dans la formule que vous avez vu là-dessus. Maintenant, pour le calcul des fuites des capitaux, des fausses facturations. Les fausses facturations, ici, ça se passe quand ? Mais il faudrait que je donne un peu d'explicissement. Ici, c'est lorsque les exportateurs et les importateurs passent devant les frontières, nos frontières nationales... Comme à Kassoumbalessa, comme à la frontière de Rwanda-Congo, tout ça. Donc, la plupart du temps, les déclarations qu'ils font en douane, ils sont en train de mentir, par exemple. Ils donnent leurs marchandises pour l'exportation. Ils vont essayer de diminuer, par exemple, la valeur de leurs... Ils font des fausses déclarations. Des fausses déclarations. OK. OK. Et lorsqu'ils importent, ils vont chercher à diminuer la valeur de ces importations pour qu'ils payent moins d'impôts. Alors, est-ce que la fausse déclaration concerne le bien ou concerne le montant ? Ou c'est une faute globale ? Lorsque vous parlez des biens, ces biens-là sont attachés à une valeur. Une valeur. Diminuer, par exemple, le montant. Arriver de l'autre côté, ou la quantité qu'ils exportent, ils donnent une petite quantité qui ne correspond pas à la quantité normale. Réelle. Oui, réelle. Arriver de l'autre côté. Ils vendent maintenant une grande quantité. Avec l'argent qu'ils ont réussi, ils ne vont pas ramener tout l'argent. Ils vont laisser une partie d'argent dans les comptes à banque. C'est une fuite de capitaux. Alors, mais est-ce que les exonérations sont aussi à mettre dans l'eau de... Voilà, je voulais en parler. Les exonérations, ça fait partie des fausses facturations. Parce que... Pas toutes les exonérations, certaines. Oui, oui. Ils devaient payer les impôts comme tout le monde. Et ils sont exonérés. Parce que, je vais vous dire que les pays du tiers monde, en général, les pays en développement, ils reçoivent beaucoup plus d'argent au niveau des douanes que les impôts individuels que nous payons. Parce qu'il y a moins de gens qui payent d'impôts dans les pays en développement. La plupart d'argent que les pays en développement reçoivent viennent surtout des douanes. Alors, le fait que ces gens déclarent moins ou disent qu'ils demandent, par exemple, les subsides, par exemple, pour l'importation et tout ça, ne payant pas donc les droits des douanes, ça fait partie des fuites de capitaux. Alors, donc, les exonérations, c'est aussi un vrai moyen, un canal par lequel l'argent disparaît. Par lequel la région disparaît. Par exemple, dans l'économie... Et vous pensez que pendant les 18 ans, il y avait beaucoup plus de ces pratiques-là ? Vous allez voir les montants. On va le voir. Oui, vous allez voir les montants. Très bien. Donc, ça, ce sont les formules. Ça, c'est du côté exportation. Et puis, la planche qui va venir. Oui, passons-nous. On va parler, donc, ça, c'est donc pour l'importation, les calculs pour l'importation, là où ils montrent. Et puis, lorsque nous trouvons, nous allons mettre les deux ensemble, exportation et importation. Et puis, on va multiplier ça par le poids de chaque pays partenaire. Parce que nous avons le poids commercial entre deux pays et calculer, combien vous pèsez sur les importations ou bien sur les exportations. On multiplie à ces formules et on trouve maintenant la valeur de la fausse facturation. C'est la planche qui va venir. Et c'est ce que vous avez utilisé comme méthode. On va prendre notre tableau. OK. Ça, c'est... Alors là, encore, c'est des quets de calcul. Des calculs seulement. OK. Donc, on ne veut pas troubler les gens avec les calculs. Oui, on va passer. On peut avancer. Oui, avançons. On avance. C'est la même chose, avançons et calculs. Ça, maintenant, ici, je calcule la balle. Ça, c'est... Je calcule maintenant le total en utilisant les prix pour trouver la quantité réelle, le prix, le montant réel en divisant par les prix de chaque... d'une année quelconque considérée comme une année de référence. aussi, l'année de référence que j'ai trouvée, c'est l'année 2010. 2010. En fait, de comparer toutes les valeurs sur les années en considération à partir de 2000... De 2000 à 2010. Oui, l'année de référence, c'est 2010. Ça, ça nous permet maintenant de comparer toutes les valeurs de ces années. Et ici, la formule que vous voyez là-bas, ICFCT égale à tout ce qu'il y a. Là, j'ajoute maintenant les intérêts qui devaient être payés. Parce qu'il faudrait que les intérêts soient payés sur le montant qui a été exporté hors du pays. Donc, j'ai utilisé les bons de trésorerie des États-Unis. C'est la formulation qui est utilisée par tout le monde parce que la monnaie américaine est la monnaie de référence. De référence. Est-ce qu'en 2010, on était à combien de milliards ? Le tableau va nous le dire. Très bien. Prenons le tableau. Ici, bon, ça c'est les grands totaux résultats des calculs de fuites de capitaux en RDC. Vous avez les fuites de capitaux résiduels. Résiduels, ça c'est ce que j'ai calculé au départ avec les formulations que vous avez vies. Ça s'est élevé à un montant qui est égal à 39,67 milliards. Maintenant, avec le calcul des fausses facturations, les fuites de capitaux de fausses facturations, ça c'est à... Ce qui se trouve de ce côté, ça fait 32 milliards. Maintenant, les totales, c'est ce qui nous a permis d'arriver à... 74 ? 74. 74. Ça c'est réel, 74,21 milliards de 2000 à 2018, ça c'est réel. Maintenant, avec les intérêts, c'est là que nous arrivons à 80,82 milliards. Donc, la perte en eux, c'est 74. Mais si on y ajoute des intérêts, on arrive à 80 milliards. Oui, c'est le cas, c'est le cas, par exemple, pendant la période de Mobutu, les montants réels, c'était 15 milliards. Lorsqu'on a ajouté des intérêts, nous sommes arrivés à 18 milliards. À 18 milliards. Mais comment ça fait-il d'ici que vous avez 70 milliards ? C'est 74. 74 milliards, vous faites des intérêts... Les intérêts qui ont fait que nous arrivons... 6 milliards d'intérêts. 6 milliards d'intérêts, il faut rappeler que... C'est sur... C'est sur 18 ans. 18 ans. Mais 6 milliards d'intérêts, de dollars, nous n'avons jamais eu 6 milliards de dollars de budget dans ce pays. C'est quand même une grande somme d'argent. Une très grande somme. Très bien. Ces argents, vous savez, là où c'est parti, avec les gens qui ont... Vous avez des immeubles partout dans ces pays. C'est le blanchissement de cet argent. Il y a des gens qui ont construit beaucoup de... Certains qui ont des entreprises. Vous avez, par exemple, des ministres, quand ils sont à l'entrée, nous ne savons pas ce qu'ils ont. Et à la sortie, on attend qu'ils... Ils ont des fermes privées, des parcs agro et tout ça ? Oui, oui. Les universités même ? Oui, les universités même, par exemple, même les compagnies d'aviation. Est-ce qu'il y a un lien entre fouilles des capitaux et blanchiment des capitaux ? Oui. Blanchiment des capitaux, ça fait partie des fouilles des capitaux. Ah, OK. Oui, ça fait partie des fouilles des capitaux. Donc, c'est que ça y est... Parce que ce n'est pas enregistré dans les balances des paiements. C'est ainsi que nous utilisons ces méthodes ici pour déterminer. C'est la méthode que nous avons ici. Il y a la méthode ici de la Banque mondiale qui a permis d'évaluer maintenant, pour un pays donné, combien de capitaux sont disparus dans un pays. Parce qu'il y a l'utilisation, il y a d'abord l'entrée, la source de l'argent et les sorties, l'utilisation. Quand on fait maintenant cette différence-là à partir des balances des paiements, on trouve maintenant ces fouilles des capitaux. Et, alors, ce qu'il faut dire... Quand on apprend, par exemple, qu'il y a dans ce pays des gens qui sont devenus des milliardaires alors que l'État lui-même n'a pas des milliards, des gens qui seraient plus riches que l'État et d'autres personnes les appellent des criminels économiques, est-ce que c'est le terme qui convient pour ceux qui ont bâti finalement ou occasionné ces fouilles des capitaux ? Moi aussi, je les appellerais, j'utiliserais les mêmes mots que ce sont des criminels économiques qu'on devait, en principe, juger. Il faudrait qu'on ait des juges. D'ailleurs, vous êtes avocat, je pense que vous êtes dans... Si vous vous souviendrez à Pinochet, par exemple, au Chili, Pinochet, avec tout ce qu'il avait commis comme crimes économiques et crimes autres dessins et tout ça, personne ne l'avait poursuivi. Pinochet est arrivé à être même sénateur aussi à vivre au Chili. Personne ne l'avait poursuivi. Mais il y a eu un juge qui s'est soulevé, qui s'appelle... J'ai oublié son nom. J'ai même écrit quelque chose dans mes tweets. Moi, quand j'écris des tweets, j'ai fait tout un tableau, j'écris, et puis je mets... j'ai oublié le nom de ce juge-là. Il s'est soulevé. Il a prosécuté, donc, Pinochet. Pinochet a été condamné à cause de ce juge-là. Nous devons aussi avoir le même juge ici au Pongo qui peut se soulever quand il voit ce genre de choses se passer et voir, mais demander... Vous, vous avez dit... Vous êtes entré, par exemple, comme ça, au gouvernement, mais vous sortez avec ceci. Alors, vous devez nous dire comment vous vous êtes... Pourtant, il y a une loi, docteur, il y a une loi, l'article 99 de la Constitution, qui demande, qui exige à ceux qui sont nommés le 30 jours avant la prise de leur fonction qu'ils puissent déclarer tous leurs avoirs, tous leurs avoirs, pardon, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que la même loi demande à ce que quand ils quittent la fonction avant le 90 jours, après le 90 jours, pardon, qu'ils viennent déclarer... Malheureusement, personne ne le fait. Personne ne déclare, personne n'est arrêté, personne n'est poursuivi, bon, voilà. Est-ce qu'on loge maintenant les informations de déclaration de ces personnes ? Parce que ça devait être publié, par exemple, dans le journal officiel, pour que tout le monde puisse voir que, voilà, cet individu, quand il est entré, il avait autant, et quand il est sorti, il a autant. Alors, à ce moment-là, je pense que les juges peuvent aussi se lever et se dire « Messieurs, nous vous trouvons avec autant des choses et nous ne savons pas l'origine. » On peut calculer votre salaire parce que quand vous étiez ministre ou quand vous étiez, je ne sais pas, PDG, il n'y a pas, attention, il n'y a pas seulement, parce que nous sommes en train de viser seulement les ministres, les présidents et autres, il y a des agents dans les agences ici, par exemple, DGDA, tout ça, tout ça. qui placent l'argent à l'extérieur, qui ont même des maisons à l'extérieur, tous ces gens-là. Personne ne regarde ceux-là, mais nous nous focalisons seulement sur les hommes politiques. Mais tous, ils sont à poursuivre. Parce que… Il y a aussi un autre élément important, c'est comment fonctionnent les paradis fiscaux. Est-ce que ça fonctionne avec la fuite des capitaux ? Est-ce que ça fonctionne avec les blanchiments d'argent ? Des capitaux, pardon ? Mettez blanchiment d'argent dans les frites des capitaux. Et les paradis fiscaux, alors, ça fonctionne comment ? Ça, c'est un monde secret. On ne veut pas révéler qui a placé l'argent de l'autre côté. Mais Panama Papers, par exemple, a révélé, il a donné des informations. Moi-même, j'ai lu certaines bribes de Panama Papers où j'ai vu Jeannette Kabila qui était citée. Bon, je m'excuse de citer les noms. Non, vous avez lu. Mais j'avais lu. Vous avez lu, vous ne l'affirmez pas, vous avez lu ça. Oui, il n'y a pas seulement celui-là, il y avait des noms que j'ai oubliés qui étaient cités. Il y a dans le Congo le Dope aussi. Oui, il y a beaucoup de noms qui ont été cités. Beaucoup de noms congolais qui étaient cités dedans, qui ont placé de l'argent dans les paradis fiscaux qui détiennent donc des secrets. Il y a la Suisse ici qui a joué aussi un grand rôle depuis très longtemps avec les comptes secrets. les gens profitaient par ces lois opaques des paradis fiscaux. Ça fait que les gens profitent de placer cet argent et mettre ça à l'abri en provenance donc des autorités. Mais comment vous, comment vous, docteur, je me permets de vous provoquer un peu, vous qui venez des pays civilisés, des hommes, on va dire entre guillemets, des hommes normaux, comment vous cautionnez que des pays s'organisent à offrir des espaces pour des paradis fiscaux. Comment la Suisse qui paraît un pays modèle peut-il accepter, peut-elle accepter le paradis fiscaux ? Mais l'Amérique a essayé, bon, il a fait maintenant pression sur la Suisse par exemple. Ça c'est pour les Américains. Les Américains qui déplacent leur argent et en plaçant, par exemple, en Suisse, l'Amérique doit être au courant. Les Suisses donnent des informations, les banques suisses donnent des informations à l'administration américaine. Pour tous ceux-là qui sont en Amérique plaçant l'argent dans les banques suisses, ils donnent des informations aux États-Unis, aux autorités américaines. Avant, ils ne le faisaient pas. Mais ça, c'est la pression venant des administrations américaines. Donc nous aussi, on peut faire la même pression. Il faudrait maintenant voir notre poids sur l'échiquier mondial. Est-ce que nous sommes capables d'aller faire pression sur la Suisse par exemple ? Est-ce que nous sommes capables d'aller faire la Suisse ? Parce que lorsqu'on parle des paradis fiscaux, par exemple, les îles Caïman et autres là-bas, ce sont les Anglais. Il ne faut pas... Ce sont les Anglais qui sont là-bas. Ce sont eux-là avec leurs banques anglaises. Ils sont nourris par ça. Ils sont nourris par ça dans leur pays. Après, ils n'hésitent pas à l'ironie du sort. Après, ils n'hésitent pas de gérer les comptes et de faire tourner les présidents africains comme un bourrique. Mais prenons par exemple l'argent de Mobutu. Qui a récupéré l'argent de Mobutu ? Dont on nous disait... À la fin, on nous a dit tout simplement qu'il avait seulement 8 millions, je crois. C'est ce qu'on a donné comme chiffre. Mais pourtant, on parlait des milliards. Où est passé cet argent ? C'est là où nous devons apprendre des leçons. Nous, Africains, qu'est-ce que nous faisons ? Avec notre argent, l'argent que nous devions construire dans nos pays, nous, nous allons placer ça dans les paradis fiscaux. Alors, le professeur, un professeur, le professeur, son nom va venir, c'est parti, il a sorti un rapport... Non, le professeur Luzono, voilà. Le professeur Luzono Bambi a sorti un rapport que nous étions en train de perdre 15 milliards de dollars. Je crois, 15 milliards de dollars par an. Je ne peux pas me tromper, mais je crois que c'est les chiffres exacts. 15 milliards de dollars par an. Ça, moi, je ne peux pas affirmer parce qu'avec les chiffres que moi j'ai ici, lorsque vous faites les calculs, vous allez voir ça, 1 milliard par an. Ça, j'ai fait les calculs. C'est environ 1 milliard par an que nous perdons dans ces pays. Et ces chiffres-là correspondent parce qu'il y a aussi des études qui ont été faites sur quelle année... Je crois que c'est 1 milliard par an. Je crois aussi que je me trompe des chiffres. Ça doit être 1 milliard de dollars par an. Oui, j'ai dit 1 milliard. Oui, c'est moi qui ai dit 15 milliards. Je crois que c'est 1 milliard. OK. Lorsque vous allez... Il y a une étude qui a... Des études qui ont été faites qui ont démontré aussi jusqu'en 1996 que c'était 1 milliard parce que nous sommes, je crois, classés 10e pour le fluide des capitaux en Afrique. On est classé ? 10e. 10e ? Oui. Mais si on est classé 10e, c'est que c'est quand même monstrueux. Il y a quand même d'autres pays qui ont... Oui, il y a des pays comme, par exemple, l'Afrique du Sud, le Nigeria, qui sont... Je crois, le Maroc ou d'autres pays dont ils perdent beaucoup plus d'argent que nous. Mais alors, comment vous situez... Parce que là, je me retrouve, ce n'est pas 1 milliard, c'est 15 milliards de dollars par an. Mais comment on va faire l'intersection entre ce que vous dites... Vous, vous avez les chiffres, vous nous avez montré finalement les chiffres. Vous dites qu'il y a 80 milliards dans 18 ans. Mais le professeur Luzolo nous parle de 15 milliards par an. Je n'ose pas calculer combien ça peut donner déjà. Oui, je me suis... C'est parallèle, c'est contradictoire ou c'est complémentaire ? Peut-être. Lui, moi, j'ai fait par exemple la distinction entre les fuites normaux et anormaux. Je ne sais pas si lui, il a assemblé tout ensemble, les normaux et anormaux pour arriver au montant dont il est fait allusion. Est-ce qu'il a montré comment on procède pour arriver à ce montant-là ? Je l'avais suivi une fois dans Bostolo... Chez Israël, mon ami. Oui, oui. Israël lui avait posé cette question, je me souviens. D'où est-ce que vous avez trouvé ces chiffres ? Il a dit que c'est écrit par des chercheurs. Il n'avait pas donné les noms... Des éléments. Oui, oui, les éléments. Mais vous, vous donnez des éléments. Moi, j'apporte des éléments, des calculs qui sont là. Est-ce qu'on peut poursuivre ? Allez-y, allez-y. Que tout le monde peut utiliser et arriver au même calcul. Parce que les données que j'utilise, ce sont les données de la Banque mondiale qui sont là pour tout le monde. Et si vos données sont minimisées ? Si vos données sont minimisables par rapport aux... Vous voulez dire la Banque mondiale qui minimise les données ? Oui, ou alors la Banque mondiale n'a pas la couverture totale des crimes économiques qui ont été organisés dans ce pays ? C'est possible parce que... Je vais ajouter quelque chose. Parce que notre pays, on ne rapporte pas tous les détails des données dans ce pays. Voilà. Ça, ce sont les pays du tiers-monde. Ce n'est pas seulement le Congo, mais il y a d'autres pays dans le monde qui font la même chose. Ils ne donnent pas. Lorsque vous allez voir les tableaux, par exemple, des Fonds monétaires internationaux ou de la Banque mondiale, vous allez voir des trous même dans mes calculs. Ici, vous verrez qu'il y a des trous quelque part où je n'ai pas de données. C'est ainsi. Et c'est fait à dessin ? Je ne sais pas. Pour camoufler, vous pensez ? Il y a cette possibilité-là. Il y a cette possibilité que nous camouflons beaucoup d'informations et c'est ce qui fait, par exemple... On a besoin des statistiques pour quoi ? On a besoin des statistiques pour voir ce que nous pouvons faire basé sur les données concrètes. Mais si vous camouflez ça, comment vous pouvez réaliser les politiques que vous avez ? Alors, pardonnez-moi de vous poser la question. Quelle est la part de la Banque centrale ? Quelle est la part du ministère des Finances ? Quelle est la part du ministère du Budget dans la cristallisation des fruits des capitaux ? Vous savez, toutes les données... Par exemple, lorsque je vais parler de la banque centrale, les banques commerciales en général, toutes les fuites des capitaux qui passent par les banques commerciales doivent être contrôlées par la banque centrale parce que la banque centrale, c'est la banque des banques. Son rôle, c'est de superviser toutes les banques commerciales qui existent, par exemple, dans ces pays. Mais il y est... Bon, je pense qu'il est arrivé à un certain moment qu'il y ait une complicité entre ces banques avec la banque centrale qui permettait de faire fuir les capitaux à l'extérieur. Dans toute impunité. Dans toute impunité. On a parlé d'une banque... J'ai oublié le nom où on a cité les sous de something. Sous de... Une compagnie là où il y avait la... Qui était une banque qui appartenait à la famille présidentielle. de... Mais je ne m'en souviens pas. BGFI. Quelque chose comme ça. Peut-être qu'il faut que je me rappelle. Oui, allez-y. C'était cité dans des papiers qui sont sortis récemment des Européens. Je vois, je connais, mais j'ai oublié les noms. Bon. Ces banques-là, lorsque l'argent sort, d'où est-ce qu'on tire par exemple les devises ? Les devises sont-ils à la banque centrale ? Et comment l'argent peut quitter la banque centrale et arriver au niveau des banques commerciales ? Donc, il y avait clairement une complicité. C'est ça que je suis en train de soupçonner. Et les ministres de finances ? Les ministres de finances, son rôle... Je ne connais pas vraiment le rôle des ministres de finances ici sur place. C'est ce qu'ils font. Et même des budgets. Le budget, vous ne pouvez pas l'inclure dans ça parce que lui est en train seulement de faire le budget du pays avec les données qu'il collecte. Il n'a pas à toucher l'argent directement. Bon. Je ne peux pas parler. Très bien. Poursuivons dans votre analyse. Dans votre article. Ici, nous arrivons maintenant. Ça, ce sont les tendances de fuite des capitaux et d'autres capitaux en RDC. Vous allez remarquer ici. Ça, c'est les fruites des capitaux en République démocratique du Congo. L'élément qui est plus à gauche. Ce qui vient après, c'est l'aide au développement. Et à la fin, ça, ce sont les investissements. Lorsque vous mettez ensemble l'aide au développement et les investissements étrangers qui arrivent au Congo, en les mettant ensemble, ils sont moins que l'argent qui est sorti du Congo. Au Congo, l'argent qui est sorti, c'est 80 milliards point 82. Et puis, ça, quand tu mets ensemble, ça fait 64 milliards. Les deux ici. Ça montre que nous sommes capables, au lieu d'avoir cet argent venant de l'extérieur, nous-mêmes, nous pouvons utiliser des ressources que nous avons sur place ici pour investir dans tout ce qui nous manque. C'est ça, c'est qui... C'est ça, c'est le tableau donc, la tendance de fuite des capitaux. Alors, ça montre aussi que c'est nous maintenant qui finançons l'extérieur. Et ça, ça s'appelle le paradoxe de Lucas. Le paradoxe de Lucas veut que ce sont les pays développés qui ont des capitaux qui doivent investir dans les pays en développement. Mais c'est le contraire qui s'opère. Et si c'est le pays sous-développé qui, eux, font tourner les pays développés. C'est ce qui se passe avec... Le phénomène de Lucas. Oui, le phénomène de Lucas. Lucas, c'est L-U-C-A-S. C'est un grand professeur américain qui a parlé donc de ce paradoxe. Il a aussi parlé de critique. Il y a ce qu'on appelle aussi critique de Lucas. Là, c'est un autre domaine macroéconomique. Alors, on va prendre un autre tableau. Voilà. Ça, ce sont les chiffres sur le tableau des fruits de capitaux apparentes ou résiduels qu'on a trouvés. Je l'ai déjà dit. Quand tu vois les totales là-bas au fond, ça, c'est la dernière ligne. Tu as 39 milliards 675 millions, quelque chose qui sont sortis du Congo pendant la période de 2000 à 2018. C'est ça, c'est ce que ces tableaux représentent. Alors, c'est ça. Alors, le deuxième tableau, il y a un autre tableau certainement. Ça, c'est un autre tableau. Ça, c'est maintenant la phosphaturation. La phosphaturation, ça, c'est à propos des exportations et importations dont j'ai fait les formules que nous avons vues tout à l'heure ici. Vous remarquez, nous avons, sur le total, ça fait 32 milliards. 32 milliards. OK. On va prendre notre tableau. OK. Maintenant, ici, nous sommes à l'estimation des fruits de capitaux total. Maintenant, ça y est là-bas, en bas, 80 milliards. 80 milliards. Oui. Point 80 milliards. Alors, ça vous a pris beaucoup de temps pour en arriver là ? Oui, j'ai pris quand même un peu de temps. Je dirais presque une année. Une année des récoltes. Vous avez été certainement partout, dans toutes les sources, pour avoir toutes ces données. bon, les données sont sur les sites des banques mondiales parce que j'ai considéré les données des banques mondiales, des fonds monétiens internationaux. J'ai utilisé aussi des bureaux économiques américains. Ça, c'était pour trouver les bons des trésors. C'est là où j'ai tiré ça. De même, aussi, les prix des industries. j'ai tiré sur Fred de Missouri. C'est là où j'ai trouvé les prix en question que j'ai utilisés pour faire tous ces calculs. Alors, le tableau suivant. Non. Maintenant, la revue de foot des capitaux durant les différents premiers ministres du régime de Kabila. On en a eu Gizenga. Je n'ai pas parlé de Gizenga. Bon, peut-être de Gizenga, j'ai mis dedans Mozito. Parce qu'il y a eu Mozito, il y a eu Matata, puis il y a eu les deux autres. Je les ai mis ensemble. Ah, d'accord. Pendant la période de... De M. Mozito. De Mozito. Le total de fruit des capitaux durant l'administration de M. Mozito s'élève à 21 milliards... 21 milliards. 24. En virgule 24. 21 milliards. Oui. Mais il n'a fait que 4 ans, pas 4 ans, je pense. Oui. Moins que ça. Je vais souligner quelque chose pendant cette période ici. Vous savez que c'est pendant cette période que le Congo a atteint le point d'achèvement. Du temps-là, nous avions une dette de 12 milliards quelque chose. On a réduit ça jusqu'à 5 milliards. On payait 500 millions de services de dette, c'est-à-dire les intérêts sur la dette que nous avions ces temps-là. Et lorsque nous sommes tombés à 5 milliards, on payait seulement 200 millions. Alors, le gap maintenant entre 500 millions et 200 millions, où est passé cet argent ? Cet argent devait servir par exemple à investir dans toutes les infrastructures que nous avons besoin, les infrastructures sociaux, c'est-à-dire construire les écoles, construire les hôpitaux, construire les routes. Mais où est passé cet argent ? Pendant cette période où nous avons atteint les points d'achèvement. Est-ce que c'était la faute de gestion ? C'était la faute des gestionnaires ? C'était une mauvaise gouvernance finalement ? Mais ça démontre bien que c'était une mauvaise gestion parce que cet argent est là. Nous payions, c'est-à-dire, on payait les dettes à l'extérieur. Maintenant que la dette a été réduite. Donc, il fallait quand même qu'on tire des billes. Maintenant, oui, qu'on tire maintenant les intérêts. Parce qu'on générait toujours. Pour payer ces dettes-là, c'est-à-dire, nos fiscs généraient de l'argent qui était 500 millions. OK ? Maintenant qu'on a réduit. Ces 500 millions-là étaient toujours générés. Maintenant, nous ne payons pas 500 millions, nous payons 200 millions. Le 300 millions faisait quoi ? Oui, c'est parti. Est-ce que c'est peut-être par rapport à ça que les gens ont dit qu'il y a eu en ce moment-là beaucoup de construction de maisons, beaucoup de détournements ? Je pense bien. Oui, parce que j'ai entendu dire par exemple que pendant cette période, la femme de Mojito a été arrêtée aux États-Unis, aux Andes. Non, aux Aventem. Oui, aux Aventem, en Belgique. Avec des mallettes d'argent. Et lui-même, il avait une compagnie d'aviation qui s'appelait Banner, quelque chose comme ça. Et il a construit autant de maisons. ça, c'est le représentant Gécoco qui a parlé de ça, qu'il avait autant de maisons sur place ici. Bon, cela ne va pas dire que lui, il a pris tout ce que nous sommes en train de dire, c'est-à-dire l'ensemble des Congolais, que ce soit du côté fausse facturation et que ce soit, par exemple, des gens qui travaillent dans toutes les administrations, y compris des ministres et tous ceux qui sont dans d'autres agences de l'État. Alors, on va dire que l'ancien Premier ministre organise très souvent les tribunes populaires, les universitaires et tout. Il faudrait bien que les étudiants de ces universités-là posent des questions. Est-ce que vous pensez que c'est la faute d'un président en ce moment-là ou c'est la faute d'un Premier ministre qui est lui le coordonnateur de l'action gouvernementale de contrôler ces choses-là ? Signalons aussi que pendant cette période, on avait arraché la signature à M. Mouzito. Ah, on apprend ça. On apprend que c'était quelqu'un d'autre. C'était le directeur du cabinet. On ne sait pas comment les choses se sont passées. Est-ce que c'était de son côté ? Est-ce qu'ils étaient ensemble ? Mais il n'a jamais dénoncé. Il n'a jamais dit, lui, que la signature l'avait été reprise. Oui. Très bien. Alors, on va terminer, mais avant de passer à notre Premier ministre, est-ce que vous pensez que le Premier ministre Mouzito, pas l'homme, mais est-ce que sa gestion était efficiente ? Est-ce que vous pensez tout simplement qu'il était comme tous les autres Premier ministre, manque de leadership, manque de professionnalisme et tout ça ? Je vais dire une chose. On l'octroie, par exemple, qu'il était à la base du point d'achèvement. Il le réclame lui-même. Oui, il le réclame tout ça. Mais qu'est-ce que ça signifie tout simplement ? Ça, c'était tout simplement essayer de payer. C'est ce qu'on leur avait demandé. Vous devez payer, vous devez faire ce que vous faites avec l'argent des caisses, ce que vous générez. Il ne faut pas dépasser, pas faire jouer la planche à billets, c'est-à-dire produire des billets pour créer des inflations et tout ça. Il faut utiliser ça et vivre avec vos moyens. Voilà le terme qu'on peut dire. vivre avec les moyens. Est-ce que vous avez fait quelque chose quand on vous dit de vivre seulement avec ce que vous avez ? Vous n'avez pas fait quelque chose d'extraordinaire. Et c'est tant là qu'il était le ministre des Finances. Il paraît que c'est professeur Matungoul. Oui, il y avait professeur Matungoul à un moment donné et puis il y avait aussi Matata qui était ministre des Finances de Mojito. OK. Bon. Parce que Matungoul, c'était le sous 1 plus 4. En tout cas, je peux me tromper de l'histoire. Je ne connais pas vraiment. Je crois. Ce qui s'est passé pendant cette période, est-ce qu'il était bon gestionnaire ? Moi, je dirais non. Je dirais non parce qu'avec le réserve, une couche d'argent qui était là maintenant pour nous pour construire. Tout le monde s'est plaigné dans ce pays, des routes, on n'a pas d'hôpitaux, on manque beaucoup d'infrastructures sociales. Ça, ça démontre bien qu'il n'y a pas eu une bonne gestion pendant cette période. Nous prenons l'autre premier ministre, la gestion de l'autre. Non, non, ce n'est pas ça. Revenons sur le passé, revenons sur l'ancien tableau. OK. Maintenant, c'est la période de l'administration de M. Matata Pogne. Lui, pendant sa période, il a eu 22,76 milliards de dollars qui représentent les gars 14,26% du PNB, le Produit National Brick. C'est un grand montant. Nous sommes où exactement ? Le premier tableau ? À droite, ici. À droite, là. Oui, oui. Là, la fuite de capitaux résiduelle, le total du fuite de capitaux. en bas, c'est moi. Matata Pogne est estimé à 22 milliards. 22,76. À peu près 23. Mouzuto, c'était 21 milliards. Non, Mouzuto, c'était 21 milliards. OK. Mouzuto, 21 milliards. Oui. Matata Pogne, 22 milliards. Oui. Il faut rappeler que Matata, c'est le premier qui aura eu plus de temps. Il a eu 4 ans. Oui. de gestion. Il a eu plus de temps. Plus de temps que tout le monde. Donc, il a eu aussi le temps de... Je ne dis pas... Je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends. On va dire qu'il a eu beaucoup de temps de gestion. Oui. Voilà. C'est ce que nous voyons là-bas avec tous ces chiffres. Vraiment, regarde, 14,26 du PNB, les produits nationaux bris. C'est-à-dire, tout ce qui est produit sur le territoire congolais, lui, son administration a consommé 14,26. L'administration, c'est... En un terme simple, ça veut dire qu'ils ont consommé un peu plus que ce qu'ils devaient consommer. Oui, justement. Ils ont pris tout ce qui appartenait donc au Congolais. Presque 15%. Pourtant, il a dit que c'était lui le roi de la macroéconomie et tout ça. Ça, on sait le dire. Quand on est... Je vois aussi, par exemple, aujourd'hui, il y a beaucoup de juristes qui passent à la télévision et tout ça. Et puis, lui aussi, il peut prétendre que, voilà, je suis ceci, je suis un macroéconomiste et tout ça. Il dira beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça signifie avec le terme ? Parce que la plupart des chiens, c'est quoi ? Les techniciens, ils utilisent leur jargon sur la place publique. Ça, c'est un peu pédant. Quand vous venez sur la place publique en utilisant vos termes techniques, là où les gens ne vous comprennent pas, par exemple, ils disent les cadres macroéconomiques, ceci et cela. Mais dites-nous quels sont ces éléments macroéconomiques dont vous faites allusion. Généralement, lorsqu'on parle des indicateurs macroéconomiques, il faut parler du chômage, l'inflation, la croissance, ce sont les éléments qu'il faudrait citer lorsque vous parlez des indicateurs macroéconomiques. Alors que le chômage à l'époque de Matata, c'était 96%. Oui. Et puis il y a bien d'autres choses. Dis-moi si vous avez 96% de chômage et vous dites que vous avez bien travaillé. L'inflation, et puis il dit la croissance, pendant cette période, on parle de la croissance. À deux chiffres. À deux chiffres. Mais excusez-moi. Mais c'est alimenté par quoi ? Il faudrait vous poser des questions. La croissance en question est alimentée par quoi ? Parce que lorsqu'on parle de la croissance, c'est la différence entre ce qui est produit, par exemple, aujourd'hui avec ce qui est produit, hier, divisé par ce qui est produit, aujourd'hui, vous trouvez donc la croissance. C'est ça ce qu'on appelle la croissance. Alors, tu prends ce qui est produit aujourd'hui moins ce qui était produit hier, divisé par ce qui était produit hier, je crois, ou oui, hier. Donc, vous trouvez la croissance. C'est pour trouver combien les choses, ce qui est produit à l'intérieur ici ont augmenté par rapport à l'année passée. Prenons par exemple PNB, au temps T moins PNB moins Tant moins 1 divisé par PNB moins Tant moins 1. C'est ça ce que tu appelles croissance. Et c'est ça ce qui... Oui. Par exemple, cette année, nous avons produit 10. Hier, l'année passée, c'était 8. Ok, tu prends 10 moins 8, tu trouves 2, tu divises par 10, tu trouves 0.2. C'est ça la croissance. Ah, d'accord. Et vous pensez qu'à l'époque de Matata... C'était alimenté par quoi ? C'était alimenté tout simplement soit par les minéraux. Est-ce que les minéraux... parce que dans la... Le PNB en question, qu'est-ce qu'on voit dedans ? Tu vois la consommation plus l'investissement plus les dépenses publiques moins... Plus l'exportation moins importation. C'est ça ce qui fait la fameuse formule du PNB. Le PNB. Bon, d'une façon générique. Ça, j'ai donné vraiment le générique. Mais non. Lorsque vous parlez qu'il y a eu la croissance de deux chiffres. OK. De deux chiffres. Mais qu'est-ce que cette croissance a fait ? Il y a la loi de Ocoun. C'était un Américain qui travaillait pour Kennedy qui était aussi professeur à l'université. Il y a l'université. Il a fait une loi qui s'appelle loi Ocoun qui donne la relation entre le chômage et la croissance. Il dit lorsque la croissance augmente par exemple de 1 la croissance augmente de 1 le chômage doit diminuer de 0.5. Est-ce que nous nous avons connu ça lorsqu'il y avait cette croissance ? Alors ça c'est un combat d'économistes mais en réalité pour lui il était le roi des technocrates. Il a dit qu'il allait amener le pays dans la technocratie et c'est pourtant selon lui ce qu'il a eu à faire. Mais vous pensez que vous dites 22 milliards de dollars ? Oui 22 milliards. 22 milliards de dollars. Comparé à Mamosito 21 milliards. Dites-nous entre les deux selon vous qui est le bon élève de l'économie ? Entre les deux je ne vois aucun deux. Pourtant tous des professeurs tous des économistes. Oui, tous des économistes. Mata t'as même professeur. Vous aussi les juristes il y a beaucoup de juristes comme me dit le professeur Mata quand il vient dans vos émissions mais tous ils ne sont pas nourris à la même mamelle. Tous ne sont pas bons. Oui, oui. On va regarder. Alors là vous priez pour les derniers j'ai combiné Sani Bedi Bangla et Chibala pourquoi ? Parce que leur durée n'était pas si longue. Alors je préférais les mettre ensemble et je trouvais que pendant cette période la fuite totale des capitaux pendant cette période est de 10,67 milliards de dollars. Ce qui représente aussi un montant important de 12%. Pardon, de 12. Oui, 12%. Pour le PNB. Mais comment ça s'explique ? Je voudrais que vous nous expliquiez comment vous arrivez à trouver ce montant-là de 22 milliards, 21 milliards, 12 milliards. Vous avez vu les tableaux précédents. Dans les tableaux précédents j'ai pris ce qui appartenait les années auxquelles tel premier ministre a géré et telle année j'ajoute je mets tout ensemble tout ce qui est là et je trouve pour chacun de ces premiers ministres. Et donc c'est pourquoi vous tombez sur les deux eux aussi c'était pratiquement 10 milliards. C'est toujours la mégestion. Toujours la mégestion. Personne n'a bien géré jusqu'à là. D'après ces calculs. Le prix me calcule. Mais pour gérer pour bien gérer il faut combien exactement ? Vous pouvez comprendre vous pouvez tolérer quel type de je ne sais pas si je vais appeler ça dépassement. Moi j'aurais souhaité qu'il y ait zéro fuite de capitaux. Est-ce que ça existe ? Parce que même dans des pays même chez vous en Amérique ? Oui, il y a toujours des fuites de capitaux. Je venais de dire qu'il y a l'argent des Américains qui placent en Suisse et d'autres dans d'autres même dans les paradis fiscaux où les Congolais et d'autres dans le monde placent leur argent. Mais ce n'est toujours pas arrivé. Mais ce qu'il faudrait il faut chercher à minimiser. Il faudrait qu'on arrive à minimiser ces fuites de capitaux surtout pour des pays qui ont besoin de fuites de capitaux comme les nôtres. Un pays qu'on appelle paradoxe en termes économiques parce que nous disposons de toutes les potentialités mais nous ne voyons pas notre population vivre comme il faudrait. Il y a seulement chacun de nous qui vit avec des Congolais qui vit avec 1,09. Il y en a qui parlent de moins d'un dollar. Oui, oui. Alors, on va passer à... On va prendre dans notre tableau. Conséquence maintenant des fuites de capitaux. Lorsque ces fuites de capitaux sont en train de partir à l'excédère, quelles sont les conséquences? Les fuites de capitaux compromet la mobilisation des ressources. C'est-à-dire, lorsque ces fuites de capitaux sont parties, donc les autorités fiscales ne savent pas imposer parce qu'ils n'ont pas, ils ne voient pas cet argent. Cet argent ou ces capitaux sont placés ailleurs. Ils sont... ils n'arrivent pas parce que c'est caché. Ça y est, dans des niches fiscaux. Donc, nous sommes en train de perdre cela pour les fiscs parce qu'en collectant, par exemple, l'argent, ça nous permet de construire tout ce dont nous avons besoin pour améliorer les conditions de vie du Congolais. Il y a aussi la rareté des investissements domestiques privés. il y a rareté des investissements domestiques parce que si cet argent était resté sur place, les privés, l'argent pouvait être placé en banque, les privés pouvaient aller emprunter ceux qui veulent investir comme Christian Bossembé dans ce qu'il est en train de faire ici. C'est pour le bien-être de la population concorresse pour leur donner donc les informations. Il n'y a aussi pas d'investissements publics et sociaux. Ok, c'est ce que je viens de dire. Il n'y aura pas d'investissements publics ou sociaux. Les routes ne sont pas construites, les hôpitaux, les écoles, améliorent les conditions par exemple des travailleurs. Tout ça, ça fait partie de cette perte due aux fuites des capitaux. Il y a tellement beaucoup de raisons que vous citez. Il y a la fuites des capitaux qui fortifie les régimes corrompus et dépostiques, despotiques. Oui, oui. Oui, ça alimente les régimes despotiques parce que ce sont ceux-là qui ont de l'argent et ils n'aimeraient pas que d'autres personnes les remplacent. Ils mettent, en foncent leurs racines en combattant tous ceux qui pourraient, qui chercheraient à prendre leur place d'une façon démocratique. Il y a les fuites des capitaux aussi entraînent des inégalités sociales. Comment ça entraîne les inégalités sociales parce que ceux-là qui ont mis leur argent en dehors du pays, le fisc ne sait pas atteindre cet argent. Mais qui paye maintenant les impôts ? C'est le petit peuple. Alors, le petit peuple qui n'a rien mais qui continue à payer. Et quand on paye, c'est pour aussi aider ces mêmes personnes-là qui ont placé leur argent à l'extérieur. Alors, une question ouverte pour vous, docteur. Est-ce que vous trouvez normal qu'un ancien premier ministre ou qu'un premier ministre ait eu sa propre université, ait son propre hôpital ou ses propres fermes ou même avoir un grand complexe immobilier ? Est-ce qu'un premier ministre peut aussi avoir plusieurs maisons dans la capitale et plusieurs maisons ailleurs ? Est-ce qu'il est pour vous décent qu'un ancien président dispose des plus grandes fermes plus que la République, de la plus belle cité qui puisse exister, des restaurants VIP dans les avions ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que ça s'explique ? C'est inacceptable. C'est inacceptable parce que je venais de dire tout à l'heure l'exemple que j'ai donné de Pinochet. Parce que les crimes qu'on doit poursuivre, ce ne sont pas seulement les crimes de sang ou... Il y a les crimes économiques qu'on devait aussi. Parce que les crimes économiques ça tue plus aussi que, par exemple, d'autres crimes de guerre et autres parce que les gens qui sont privés des infrastructures de base, il y a beaucoup qui meurent parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité de trouver un bon hôpital. Il y a eu des enfants qui ne sont pas allés à l'école parce que nos écoles, les écoles ne sont pas... On n'a pas construit des écoles. Il y a les routes qui ne sont pas bonnes là où on peut amener, par exemple, les produits venant de l'intérieur là, dans les centres où il faudrait les consommer. Tout cela fait que nous perdons beaucoup de gens à cause des misères plus que même des guerres. Alors, ce sont des crimes, en tout cas, qui devaient être poursuivis. C'est là où j'ai cité ces Guzmanes, ces prosécuteurs chériens, Guzmanes, qui a poursuivi, par exemple, Pinochet, qui était devenu aussi sénateur à vie. On l'a poursuivi. Je vois de quoi vous faites la vision. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose ici ? Je ne sais pas. Mais ça va susciter beaucoup plus de problèmes selon certaines personnes. Ça va soulever les partisans du PPRD pour les citer. Ils ne vont pas accepter que leur président soit amené devant la justice. C'est là où nous manquons maintenant la raison. Parce que un seul individu qui fait mal à tout un pays, je dis en général qu'il fait le mal à tout un pays où il y a beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils ont manqué ce qui leur appartenait pour un seul individu dont nous connaissons comment il a eu ce qu'il a eu. Et nous ne faisons rien. Nous sommes inconscients. C'est nous qui sommes responsables nous, nous Congolais. parmi les premiers qui sont placés dans ce pays que vous connaissez, lequel a été bon ou lequel a semblé être bien ? Ah, il y a quand même... Est-ce qu'on va dire la période de Mobutu qui a eu des... Parce qu'ils étaient sous l'emprise des... Les maréchals. Les maréchals. Je peux penser au professeur Mabikoulumba. Je crois que ça, c'était quand même... Mais, vous savez, ces temps-là, ce n'est pas comme... Aujourd'hui. Aujourd'hui, il dépendait complètement donc le président Mobutu, c'est lui qui gérait, moi je veux dire, c'est Mobutu qui gérait tout. Et, bon, je ne vais pas dire que c'était comme les Américains dire, des papettes. Des... Des marionnettes. Oui, je ne sais pas. Très bien. Alors, on a pris déjà une heure, dix minutes, on va terminer notre entretien. Mais, on va encore continuer le tableau ou on s'arrête là pour aujourd'hui ? Ben, le tableau, nous sommes arrivés pour le tableau, mais on peut continuer à voir ce qui s'est. OK. Je ne sais pas si... On peut continuer rapidement, on va... Rapidement, on termine. Il y a la relation entre investissement et épargne et fouille des capitaux. Ça, c'est tout simplement montrer la relation entre investissement et épargne et fouille des capitaux. Alors, lorsque... Pour investir, il y a une identité économique qui dit que l'investissement doit être à l'épargne. Ça, c'est une identité qui existe. L'épargne correspond à l'investissement. Les investissements, c'est tout ce qu'on peut avoir comme route. Ce sont des investissements à les hôpitaux, les écoles construirent, tout ça. Tous ces investissements-là, pour qu'on ait tous ces investissements, il faudrait que l'épargne nationale soit égale, les montants soient égales à l'épargne, l'investissement soit égale. Mais, dans ce qui se passe ici, nous avons vu que notre pays, notre épargne, au lieu d'être sur place ici, notre épargne est à l'extérieur. Alors, je montre là-bas qu'on avait besoin de 80 milliards, quelque chose pour les investissements. Mais on n'a pas eu cela. Nous avons seulement 53,68 milliards de dollars qui ont été épargnés pendant toute cette période de 18 ans. Donc, il y avait un manque à gagner qui était d'environ 30 milliards. Est-ce que vous pouvez financer pour financer nos investissements ? Mais si vous regardez l'argent que j'ai calculé pour les fruits de capitaux, ça correspond à 80 milliards. à 80 milliards. Mais les formations de capital brut qui est l'investissement est aussi aux environs de 80 milliards. C'est-à-dire, on était capable avec nous, si cet argent était sur place, nous devions égaler les savings, l'épargne qui est égale à l'investissement. Nous devions financer nos investissements. nos propres investissements sans attendre la Banque mondiale et les FIM. Donc, on pouvait nous-mêmes financer nos propres investissements sans attendre la Banque et les autres. Oui, sans attendre. Est-ce que vous... Oui. Mais nous avons perdu maintenant cet écart. J'ai dit, notre épargne était de 50 et puis le fruit de capitaux de 80. Il y a le gap de 30 milliards qui est parti, qui s'est envolé. Alors, on va terminer. Je voudrais que vous puissiez nous dire si, selon vous, comme les autres, vous estimez que la période de 2000 à 2018 est un cauchemar pour notre pays. C'est vraiment affirmatif. C'est vraiment affirmatif parce qu'avec un montant, comme je l'ai calculé, ça montre bien que c'était vraiment un cauchemar pour ce pays où les gens se sont servis au lieu de servir le peuple. Ils ont pris tout qui appartenait au peuple. Nous n'avons pas eu ce qu'il fallait. Ça, c'est le graphique ici qui correspond à ce que je disais tout à l'heure pour l'investissement et l'épargne. Tu vois, ce qui est en haut là, très grand, ce sont les fruits des capitaux. Et ce qui est un peu déchétif là, ce sont l'épargne et l'investissement, je veux dire. Mais que répondre de fois à ceux qui pensent que Kabila, pas comme l'homme, mais comme le système, avait trouvé ce pays déjà mort, il était foutu et que c'est plutôt eux qui ont ramené ce pays là où il est aujourd'hui jusqu'au point de laisser un milliard de dollars dans le trésor public. Et ils disent ça, en tout cas, sans rire en tout cas, ils disent qu'ils ont trouvé ce pays totalement à Lambo, Mbouto avait carrément tout tué, tout détruit, ce pays était quasiment en train de mourir et c'est eux qui ont ressuscité le pays et qui l'ont laissé en main propre à Félix Tshisekedi qui, selon eux, est en train de le détruire davantage. Non, mais vous voyez, Mbouto avait laissé quand même certaines structures qui fonctionnaient. En dehors de ce qui s'était passé lorsque l'on avait pillé… Le pillage de 991 ? Oui, ce pillage-là, on avait beaucoup détruit mais il y avait encore des choses qui fonctionnaient et ils sont venus au lieu de reconstruire. Ils n'ont pas reconstruit, ils ont continué à dépouiller l'économie congolaise, à s'approprier ce qui appartenait à l'ensemble. Au lieu d'élever les pays, ils ont enfoncé davantage les pays vers le bas. Maintenant, à comparer avec… C'est après… C'est après 33 ans que je reviens. Je trouve aujourd'hui lorsque je compare avec ce que j'ai vu sur le terrain, avec les chantiers partout, c'est ça ce qui caractérise que les pays commencent à respirer économiquement parce que j'ai trouvé presque le chantier sur Kinshasa parce que je suis… Je ne suis resté qu'ici à Kinshasa, partout où je suis passé. Je trouve qu'on est en train de reconstruire. Ça, ça réflexe une économie qui commence à respirer. Mais pourquoi ils disent que c'est eux qui avaient commencé ? C'est l'élan qu'ils avaient laissé ? Bon, je n'ai pas vu ce qu'ils avaient laissé parce que tout le monde s'est plaigné de toutes ces routes. Ils ont laissé une compagnie d'aviation qui s'appelle Kongoyer Reels. Qui ne fonctionnait pas comme il fallait parce que les RNF qu'ils avaient achetés, tout s'était foutu. Il y en a même qui sont allés rester et j'ai appris à Kisangani, je ne sais pas. C'est à Kisangani ? Oui, oui, justement. C'était dans Kisangani mais dans un coin de l'anglique. Les trains qu'on avait achetés, les trains qu'on avait montrés parce que j'avais vu ça sur YouTube et autres ici à la gare centrale. Ces trains, il paraîtrait que c'était nos trains à nous que nous avions donné gratuitement au Gabon que nous, nous allons acheter maintenant au Gabon pour amener ici comme étant de nouveaux trains dans ces pays. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Tout cela, c'était dans les manipulations pour faire fuir l'argent comme je l'ai démontré. Alors, comment trouvez-vous le travail de l'IGF ? Vraiment, je trouve que l'IGF est en train de faire un travail louable pour ce pays et il ne fallait pas qu'il y ait seulement l'IGF parce que je ne sais pas s'ils ont beaucoup de personnel pour enquêter partout dans toutes les entreprises publiques parce que c'est là où il y a beaucoup de choses qui se passent dans les entreprises publiques où il y a même des entreprises vraiment des canards boités qu'il faudrait peut-être relever. Mais boités, pourquoi ? Parce que les gens qui sont là-bas ne font pas le travail qu'il faut. Ils sont irresponsables. Ils ne travaillent pas pour le bien-être de la population mais ils travaillent pour leur vente. Mais l'IGF, c'est presque le travail que j'ai fait pour montrer ce qui s'est passé. L'IGF, lui, travaille maintenant concrètement en allant voir dans chaque agence et chaque administration pour voir ce qui se passe. Et surtout son contrôle qui le fait un contrôle concomitant, ça c'est vraiment louable parce que là on voit directement d'où est-ce que vous allez affecter les fonds. Et puis on peut les poursuivre parce qu'il ne faut ne pas venir juste quand c'est déjà fait. Il faut être là dès le départ. Alors, on a terminé cet entretien mais la question, je ne pourrais pas vous laisser partir sans cette question. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que ce n'est pas bien ou ce n'est pas très 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 honnête de ne faire qu'une analyse de 2000 à 2018 et non de 2019 en 2000 à 2022. Pourquoi vous n'analysez pas, vous n'étudiez pas la gestion des finances publiques de fruits des capitaux sous FATCHI ? Pourquoi vous ne le faites que sous Kabila ? Ok. Là, je peux répondre. C'est facile parce que lorsque on a analysé les fruits des capitaux durant la période de Mobutu, on a attendu 32 ans, c'est-à-dire au terme de son pouvoir. C'est là qu'on a analysé les fruits des capitaux. Moi, j'ai attendu aussi, j'ai pris seulement cette période parce que c'était la fin que j'ai analysé les fruits des capitaux pendant la période de leur règne, le règne du régime, le règne des Kabila. Je n'ai pas imputé ça à Kabila, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, j'ai analysé le régime des Kabila, ce qui s'est passé. Alors, nous devons aussi attendre parce que les formules sont là sur la place publique. dès que Félix, s'il va faire un mandat ou deux mandats, quelqu'un, un autre économiste se le verrait, dit, moi, je vais analyser ce qui s'est passé avec Félix Tshisekéli pendant son règne. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que nous avons vu que les routes n'ont pas été construites ou les hôpitaux ne sont pas là, les écoles n'ont pas été construites et puis nous analysons. Il y a eu des enrichissements par exemple personnels que nous pouvons voir parce que les gens parlent, il faudrait maintenant qu'on examine la réalité. Ils peuvent faire aussi cette étude-là. Alors, moi, je compte simplement 98 milliards de dollars depuis Mobutu et Kabila, les deux. Mobutu et Kabila, ils nous ont coûté 98 milliards de dollars. On prend 18 pour Mobutu, 80 pour... Il y a un grand écart quand même. Il y a un grand écart. De l'autre côté, Mobutu a fait 32 ans et il n'a que 18. Et celui qui a fait 18 et celui qui a fait 18 a pris 80. C'est quand même compliqué. Alors, merci beaucoup en tout cas très cher docteur. Comment les gens peuvent entrer en possession puisque vous rentrez déjà aux États-Unis ? Comment les gens feront pour entrer en possession cet article ? Est-ce qu'il est publié quelque part ? Cet article, on peut le lire sur l'université de Munich. Il est là. Je peux bien vous laisser... Ça sera un plaisir. Comme ça, je pourrais le retransmettre aux étudiants qui voudront. Oui. Et est-ce que vous nous permettez nous aussi en tant que Congobeuse d'analyser cet article ? De l'utiliser à tout moment ? Vous le permettez ? Volontiers. Volontiers. J'aimerais bien que Congobeuse, que j'aime beaucoup, puisse bien analyser cet article. Merci de vous donner. C'est moi qui vous remercie. Je vous remercie pour l'opportunité que vous m'avez donnée afin d'être avec vous sur le plateau. Vraiment, c'est gentil de votre part et j'ai toujours loué le travail que vous êtes en train de faire, que vous abattez des formations et des informations correctes, valables parce que j'ai vu la plupart de vos camarades, ceux qui étaient avec vous aujourd'hui. Il y a certains qui écrivent des choses que je ne veux pas faire de commentaires mais c'est bien. Je remercie aussi. Merci. Je salue tous les spectateurs des Congobeuses parce que vous êtes suivis partout dans les mois. Merci beaucoup. Je rappelle que je vais encore certainement quand je serai aux Etats-Unis, je vous chercherai pour tourner une autre émission. Je vais vous laisser mon numéro. D'accord. En tout cas, cherchez-moi quand vous arrivez. On va organiser d'autres émissions là-bas pour en parler. On peut même venir à la maison et je vous inviterai s'il vous plaît. Ça sera un grand plaisir. Merci beaucoup docteur Isaac Diandelaï. Je rappelle que vous êtes docteur en économie monétaire internationale et votre article s'intutile « Fuite des capitaux en Afrique subsahérienne, les cas de la République démocratique du Congo de 2000 à 2018 ». Vous êtes inspiré par un article qui avait été écrit par deux professeurs de Boston, Léon Sandi Koumouna et James Boyce. C'était leur article qui s'intitule aussi « La dette odieuse du Congo emprunt extérieur et fouille des capitaux dans les Haïrs ». C'était sous la période de Marshall Mouboutou. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ça n'est fini. Vous avez besoin de participer à cette émission avec des chiffres, avec un tableau comme ça. Vous nous appelez, le numéro est affiché et nous allons vous répondre. Ce sera très bien. Qu'il y a la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada